Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. La liste des ennemis de Conor McGregor à l'UFC s'étend d'année en année. Elle comprend depuis quelques mois le nom de Kamaru Usman. Dans sa dernière prise de parole, le champion des poids Welter a d'ailleurs dégommé une nouvelle fois le Notorious. Son dernier combat a beau remonter à juillet 2021, il continue d'animer les discussions de la communauté UFC. Mais aussi des plus grandes stars du circuit. Conor McGregor fait en effet toujours parler de lui, même si la date de son retour dans l'octogone reste inconnue. Ses détracteurs les plus renommés poursuivent notamment leur acharnement envers lui. Notamment avec des déclarations toutes plus fracassantes, les unes que les autres. Après avoir annoncé qu'il convoitait le titre de champion des poids Welter, le Notorious s'est attiré les foudres de plusieurs têtes d'affiches de la division. Et quand certaines d'entre elles tentent de le provoquer suffisamment pour qu'il accepte de les affronter, d'autres se contentent de le détruire sans arrière-pensée. C'est par exemple le cas de Kamaru Usman, qui ne porte définitivement pas l'irlandais dans son cœur. Dernier invité de l'émission Je suis un athlète, Usman a livré son avicage sur la suite du parcours de McGregor. Il a déclaré, je cite, « Sa carrière n'est pas forcément finie, mais il ne sera plus jamais champion. C'est mon point de vue, parce que quand j'affronte des gars, j'analyse leur cœur. Pareil quand je regarde des combats. Et pour moi, il est fini. Il est fini parce que je pense que son but, c'était d'avoir de l'argent. Avec sa côte monumentale auprès des fans, et sa hype sans pareil durant sa période de domination, CMG a réussi à remplir de fort belles manières son compte en banque. Or, maintenant qu'il profite pleinement de la vie avec sa fortune, il n'aurait plus vraiment de moteur selon le cauchemar nigérien. Ce dernier estime dès lors que ce manque de source de motivation devrait causer son déclin. Il a continué en ajoutant, « Je ne sais pas si c'était vraiment ça son objectif. Mais il y a une histoire sur lui qui dit qu'avant, il était fauché. Pour moi, il combattait pour ne plus être fauché, et pour se faire de l'argent. Et c'est une chose que je le comprends. Maintenant qu'il n'est plus fauché, comment pourrait-il redevenir champion ? » Sachant que c'est le fait qu'il ne voulait plus être fauché, qu'il avait poussé à devenir champion. À seulement 34 ans, Matt Gregor peut pourtant penser qu'il a encore du temps pour rafler une nouvelle ceinture. Remporter celle des mi-moyens le ferait même un peu plus entrer dans l'histoire. Lui qui deviendrait le premier homme sacré champion, dans trois catégories différentes à l'UFC. Reste à savoir, si sa provocation virale envers Ousmane, aboutira tôt ou tard sur un combat pour le titre. Pour Kamaru Ousmane, le nouveau riche Connor McGregor n'aurait plus assez fin de victoire, pour retrouver son statut de champion à l'UFC. Le Notorious sait ce qu'il lui reste à faire, pour démentir cette version, et remballer son assaillant. Le notorious sait ce que d'après l'UFC